Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Note 16 Pro, un téléphone de la marque Yulfun. Alors pas forcément pour des caractéristiques, mais tout simplement pour son design, vous l'avez reconnu, il ressemble à un téléphone qu'on connait bien ici. Alors il y a quelques temps je vous avais proposé un autre téléphone qui ressemblait à un iPhone 14, là c'est la partie iPhone 14 Pro, avec sa couleur, en tout cas moi je l'ai pris en violet, on fera une petite comparaison avec l'iPhone pour voir, après côté caractéristique ça reste quand même un téléphone d'entrée de gamme, avec des caractéristiques moyennes. Les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes qu'Apple évidemment, on a une sorte de revêtement, alors je ne sais pas ce que c'est comme plastique, et vous verrez que ça pose un petit problème, ça on en parlera dans cette vidéo un peu plus tard. Voilà donc à quoi ressemble le téléphone, et puis donc il y a une vitre de protection en plus, qui est déjà préposée, et elle est vraiment bien posée, ça change de certains téléphones. En plus de ça, on a une coque de protection, ça permet d'éviter d'en acheter une autre. Dans tous les cas, c'est sûr que je ne pense pas que les coques de protection Note 16 Pro fassent légion sur Amazon. Et puis on a donc quelques notices, objectivement il n'y a pas grand chose à savoir, on a l'adaptateur secteur, et puis un cordon USB-C pour recharger le téléphone. Je crois qu'on l'a passé rapidement tout à l'heure, on a une épingle, voilà, pour accéder à la carte nano. Ne boudons pas notre plaisir, on va comparer l'iPhone 14 Pro, donc 2022 en couleur violet, avec le Note 16 Pro, évidemment, c'est fait pour ressembler objectivement. Et puis concernant les capteurs, bon, deux capteurs photo sur la gauche, donc pour le Note 16 Pro, évidemment plus, pour l'iPhone, d'ailleurs, on fera un petit test d'appareil photo, les deux ne sont pas du tout comparables. En matière de prix, on est sur un budget très serré, on a moins de 200 euros, évidemment, il ne faut pas vous attendre à avoir des caractéristiques de fou. D'ailleurs, on commence tout de suite par le processeur qui se trouve à l'intérieur. D'imprimé Geekbench 6, donc j'ai un peu moins de 400 points en simple cœur, un peu moins de 1400 points en multi-cœur, alors ça reste très modeste, c'est l'ARM Cortex A75, donc, qui est à l'intérieur, qui pilote tout ça. Objectivement, c'est un processeur qui date de 2017, quand même, qui avait remplacé l'A73 de 2016, je crois, donc, bon, on a quelque chose d'assez modeste, c'est moins bon, évidemment, que l'Helio G99, que j'ai pu tester dans certains des téléphones récemment. Alors, ça se sent en côté fluidité, par rapport à l'Helio G99, dont je vous parlais juste un instant. Néanmoins, je trouve que, finalement, pour son score plutôt modeste, il s'en sort bien, on a quelque chose d'assez fluide, sans plus, il y a quand même quelques petites saccades de temps en temps, c'est pas complètement nickel, mais, bon, un processeur qui fait moins de 400 points, je m'attendais quand même à pire, ça me semble bien optimisé. Bon, il faudra éviter, évidemment, les gros jeux, mais, bon, pour jouer sur des petits jeux comme ça, il n'y a évidemment aucun problème, et puis, pour une utilisation quotidienne, pas de soucis non plus. Donc, vous l'avez compris, c'est pas foufou, mais, en tout cas, ça reste jouable. À propos de l'écran, maintenant, alors, on a une dalle de 6,52 pouces, c'est de l'HD+, on a quelque chose d'assez lumineux, en tout cas, à l'intérieur, là, je suis en plein soleil, on arrive encore à voir un petit peu, c'est pas parmi les meilleurs, mais, bon, en tout cas, c'est assez standard, donc, on peut s'en servir en plein soleil, même si, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Un petit tour du propriétaire, alors, sur le côté droit, on a le bouton volume plus volume moins, on a le bouton qui permet d'allumer le téléphone, mais qui permet également de le déverrouiller par empreinte digitale. Pour ceux qui ne sont pas fanats de l'empreinte digitale, il y a toujours la reconnaissance faciale qui permet, en tout cas, de déverrouiller le téléphone. Alors, petit test avec l'empreinte digitale, voilà, c'est très, très réactif. Parfait de ce côté-là. On passe maintenant à la photo et à la vidéo. Alors, concernant le capteur avant, on a un capteur de 8 mégapixels, à l'arrière, on a deux capteurs, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur principal de 12 mégapixels. Alors, on peut aller jusqu'à 50 mégapixels en cumulant, en fait, donc le capteur principal et les macros, le capteur macro de 2 mégapixels. On va le voir juste après. Comme toujours, dans cette gamme de prix, eh bien, on n'a pas de stabilisation. Bon, ça se voit. Là, je ne suis pas en train de marcher. Globalement, bon, c'est très, très moyen. Je trouve que c'est vraiment fait pour du dépannage, comme d'habitude. Donc, ça, ça ne change pas. Concernant l'appareil photo avant de 8 mégapixels, alors, c'est très aléatoire. Je peux avoir des photos relativement correctes et puis d'autres un petit peu plus cramées, suivant, en fait, l'environnement, comment je me situe par rapport à la luminosité. Bon, ça, c'est vraiment aléatoire. Bon, c'est pas... Vous pouvez avoir de bonnes ou de mauvaises surprises. On a des clichés avec pas mal de détails, parfois. Et puis, des ratés, en fait. Je pense que l'intelligence artificielle qui est derrière ne gère pas forcément bien, en tout cas, les premiers plans, arrière-plan, etc. Donc, vous avez des trucs un peu étranges. Bon, ça, ça peut dépanner, comme d'habitude. Maintenant, c'est pas vraiment fait pour avoir de superbes photos. Pour utiliser la partie de 50 mégapixels, donc, on va aller dans la partie ultra. Donc, ici, je suis dans ma photo en automatique, normal. Voilà, je vais juste là. Dans le plus, je clique sur ultra et je bascule, donc, en 50 mégapixels. Ça permet d'avoir des photos un petit peu plus précises lorsque vous allez zoomer. Bon, après, bon, ça ne change pas grand-chose pour les photos standards. Sachez qu'une photo de 50 mégapixels représente à peu près 8,5 mégas de stockage. Bon, c'est à réfléchir. À propos de l'audio, maintenant, alors, on a un unique haut-parleur qui se trouve juste ici. Donc, vous voyez, il y a le port USB-C, le micro, et puis le port jack. On a un port jack. Donc, si vous voulez utiliser un casque pour la radio FM, c'est possible. Il y a le module. Et puis, bon, concernant la restitution de cet haut-parleur, bon, la puissance, bon, elle est assez faible. La restitution des basses, bon, ce n'est pas génial non plus. Ça reste du dépannage aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur quand même un téléphone. Là, je le vois sur... Alors, en 128 gigas, il est à 135 euros sur Amazon. Un petit peu plus cher en 256 gigas. Vous voyez, quand même, c'est vraiment un téléphone d'entrée de gamme. Pour le coup, il est assez homogène, je trouve, à 135 euros. Bon, après, il ne faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Avant de passer à la conclusion, alors, un petit point sur un des soucis que j'ai rencontrés avec ce téléphone. Écoutez. Donc, vous entendez, le revêtement n'est pas complètement calé sur la coque principale. Il y a une sorte de petit jeu. Donc, quand on appuie, on entend une sorte de... Ça fait un... Pas effet ventouse, mais en tout cas, vous sentez que ce n'est pas homogène. Donc, vous avez une sorte de bulle d'air à l'intérieur. C'est assez bizarre. Bon, une fois que vous avez mis la coque, évidemment, ça ne gêne plus. Il est grand temps de faire un point, donc, maintenant, sur le Note 16 Pro de Yulefun. Objectivement, donc, on met en perspective le rapport qualité-prix. Ça reste un téléphone correctement fini, en tout cas. Donc, en USB-C, un solo parleur. On a un processeur, bon, qui date un petit peu, mais qui, en gros, tourne bien sur ce type de téléphone. On a, alors, pour l'entrée de gamme, 128 Go de stockage. Donc là, moi, sur mon modèle, j'ai 256 Go. On a 8 Go de RAM, extensible à 16 Go. On a également une batterie de 4400 mAh. Bon, on est tranquille pendant un jour, voire deux, si on n'est pas très gourmand. Il est compatible Wi-Fi 5 uniquement, Bluetooth 5, 4G. Il a deux nano-SIM dans sa carte SIM. Et compatible Android 13. Donc, en conclusion, je pense que pour le rapport qualité-prix, il n'y a pas... C'est très convenable. Maintenant, il ne faudra pas le pousser dans ses retranchements, notamment en matière de photos. Pour une utilisation quotidienne, je pense que ça peut être pas mal pour envoyer des SMS, prendre des appels, etc. Puis, évidemment, faire de l'Internet. Ça suffit amplement. Si le produit vous intéresse, je mets le lien dans la description et je pense qu'il devra en intéresser plus d'un. Je sais que le téléphone qui ressemblait à un iPhone que j'avais fait il y a quelques temps, on en a intéressé pas mal. Finalement, même si ce n'est pas de l'iOS, on a Android 13 là-dedans. Objectivement, ça peut se tenter 135 euros pour découvrir un petit peu le monde Android. Pas trop cher en plus. On peut très bien mettre le launcher iOS 16. Peut-être d'ailleurs, j'en reparlerai quand le launcher iOS 17 sera disponible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.